Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Comme chaque week-end, je vais te dévoiler, te donner un pari. C'est un pari qui est issu des 5 sélections que j'ai faites pour ce week-end et que j'ai également envoyé dans mon club privé betting. D'ailleurs, si tu veux recevoir 100% de mes paris et rejoindre une communauté d'environ 150 parieurs actifs aujourd'hui, ambitieux et très sérieux, n'hésite pas à rejoindre le club privé betting. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Le pari que je vais te donner, c'est en Allemagne, Bundesliga, dans le match Freiburg contre Hoffenheim. Au niveau du classement Freiburg, donc le match a lieu ce samedi à 15h30. Au niveau du classement, Freiburg est 9e, 40 points, à 7 points du Bayer Leverkusen, qui est la première place potentiellement qualificative pour l'Europa League. mais avec un match de moins. Donc, en fait, Freiburg est potentiellement à 4 points de la première place intéressante. Pourquoi je dis ça ? Ça veut dire que je dis ça parce qu'il reste environ 5 matchs pour Freiburg dans ce championnat et Freiburg a encore quelque chose à gagner. Je valide donc l'enjeu. Il y a de l'enjeu pour Freiburg. Donc, je compte sur Freiburg pour mon pari. Donc, je veux que cette équipe ait de l'enjeu. Pour Hoffenheim, c'est déjà plus compliqué. Parce que c'est encore 5 points en moins. Et c'est en plus un match de plus. Donc, au niveau de l'enjeu, c'est compliqué. Au niveau de la survie, il y a de la marche. Donc, voilà, Hoffenheim est une équipe qui n'a plus trop d'enjeu actuellement. Donc, ça, ça m'arrange. Au niveau de l'infirmerie, Freiburg, on voit un seul, même pas blessé, suspendu. Et alors, beaucoup d'absents à Hoffenheim. Ça va dans le bon sens, dans le sens de Freiburg. Alors, tu l'auras compris, le pari que je vais placer dans ce match, c'est la victoire de Freiburg en draw no bet. Donc, avec match nul remboursé. Alors, la victoire de Freiburg, eh bien, il me faut donc de la value dans la cote de Freiburg. Et j'en ai. J'ai de la value, en tout cas sur la victoire sèche, mais qui est liée à la victoire de draw no bet, évidemment. La value du côté de Freiburg, donc, c'est encore un point positif pour moi. Au niveau des résultats, eh bien, Freiburg, voilà, qui est 9e ici, va jouer contre le 11e. Et on voit que Freiburg, en fait, compte des équipes inférieures au classement. N'est pas mauvais du tout et gagne même assez souvent. Donc, très bon résultat contre des équipes du même niveau qu'Offenheim. Au niveau de la forme récente, c'est top aussi avec un 4-0. Ok, c'est contre le dernier à domicile, mais c'est quand même 4-0. Et aussi une victoire 2-0 contre Augsburg. Tu vas voir que pour Offenheim, c'est beaucoup moins bien comme résultat, surtout à l'extérieur. Il n'y a plus de victoire d'Offenheim à l'extérieur depuis le 0-3 ici, en janvier 2021. Et c'était contre le 16e. Freiburg est quand même une meilleure équipe. Donc voilà, la forme n'est surtout pas du côté d'Offenheim et surtout à l'extérieur. Et en plus, pas d'enjeu. Tous des points qui m'ont fait aller vers la victoire de Freiburg en draw no bet, c'est-à-dire avec match nul remboursé. Alors, quelle est la cote de Freiburg en draw no bet ? Eh bien, sur lesbookmaker.com, elle est environ à 1,94. Très intéressant pour un draw no bet, parce que c'est un pari sécurisé. Avec une cote maximale à 2. Mais je peux te dire que sur Betfair, elle est même à 2,06. Tu sais bien que Betfair offre toujours la meilleure cote et elle y est à 2,06. Donc voilà, comme ça tu sais à quelle cote tu dois t'attendre. Et si jamais ton bookmaker, notamment si tu es français, que tu paries sur un bookmaker français, si tu vois qu'il t'offre 1,80, 1,85, pose-toi des questions. Et décide peut-être de ne pas poser ce pari, parce que la value risque de disparaître quand la cote est trop faible. Ça, il faut bien comprendre. Donc voilà, j'ai terminé. Je pense que j'ai tout dit. Au niveau de la mise, maximum 2% de ta bankroll. Comme d'habitude, si tu as une bankroll de 1,000 euros, eh bien, maximum 20 euros de mise. Je dis bien maximum. Donc, ça peut être entre 0 et 20. A toi de choisir entre 0 et 20, une mise avec laquelle tu es confortable. Et donc voilà, je rappelle du coup ce pari. C'est ce samedi, 15h30, victoire de Freiburg en draw no bet. Ok ? Si Freiburg gagne, eh bien, c'est un profit. Si c'est match nul, c'est 0 euros de perte. La mise est remboursée. Et si Offenheim gagne, là par contre, la mise est perdue. Donc voilà, j'ai tout dit pour ce pari. Pour te remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Eh bien, n'oublie pas que tu peux recevoir gratuitement, je te dévoile gratuitement, une de mes meilleures stratégies pré-match, si pas la meilleure, ok ? Une stratégie première mi-temps avec un ROI assuré entre 5 et 10%. Exactement la stratégie que j'utilise pour sélectionner ce type de pari. Donc, n'hésite pas, c'est gratuit. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Clique sur ce lien, tu tomberas sur cette page. Tu recevras un email à confirmer. Et directement après, tu recevras, eh bien, cette stratégie en vidéo 100% gratuite. Je te dis merci, je te souhaite un bon week-end, de bons paris. Attention, qualité avant quantité.